Au pied de ces cascades tumultueuses se dresse un habitant ancestral du Limousin, l'orme des montagnes. Une espèce qui était très présente en Limousin il y a plusieurs centaines voire milliers d'années, qui est aujourd'hui en très forte régression et qui a une importance particulière, c'est l'arbre totem d'une tribu gauloise, en langue gauloise, ça s'appelle le lémos, qui a donné le nom des lémovis, c'est la tribu gauloise, et de la région Limousin et de la ville de Limoges. Les 140 hectares du site des cascades d'Augerolles regorgent d'espèces rares, comme cette petite fougère, le lycopode à ne surtout pas confondre avec une mousse. L'ancêtre du lycopode vivait à l'époque du dinosaure, et ensuite il y a eu une différenciation entre les mousses et les fougères, du coup ça ressemble à une mousse mais ça se reproduit comme une fougère, du coup c'est classé avec les fougères. En 100 ans, le site s'est profondément transformé. La nature sauvage a repris ses droits grâce notamment aux acquisitions forestières de la mairie, tout au long de la rivière. C'est une parcelle qui a été rachetée par la commune il y a une quinzaine d'années, justement sur les 40 qui ont été achetées par la commune. Donc ça reflète bien l'envie de la commune et le besoin aussi de garder ce site dans son intégralité. D'ici quelques mois, le site devrait donc devenir une réserve biologique dirigée. Si ce statut empêche la coupe de bois en dehors de certains cas bien précis, la zone restera cependant ouverte à tous. On va laisser bien sûr le site accessible dans la mesure où le site l'a toujours été. Et en fait on a pu constater qu'avec tous ces acteurs de présence sur le site, les randonneurs, les promeneurs, les chasseurs, le site a conservé sa valeur environnementale, voire elle s'est accrue. Donc on n'a pas de raison de remettre tout ça en cause. D'autant qu'une telle classification pourrait aussi attirer plus de touristes dans cette région peu fréquentée. Merci.